On est 1988 et la compagnie de jeux vidéo DataEase décide d'amener sur la console Nintendo une version de son jeu CapNov. Et nous avons aujourd'hui ce jeu. Oui, oui, nous avons ce jeu aujourd'hui. On n'a pas le choix. Il faut y jouer. CapNov, c'est un site-scroller dans lequel on incarne un gros rusque musclé qui crache des boules de feu. Il y a plusieurs systèmes à ramasser comme une échelle pour aller chercher des systèmes qui sont placés trop haut. Des bombes pour voir des passages secrets ou faire exploser les ennemis à l'écran. Par contre, certains de ces systèmes-là peuvent juste être utilisés au bon moment ou dans un niveau conçu pour leur utilisation comme les ailes. À l'être cas, de toute évidence, ce qui veut dire Carnot, c'est comme les scènes dans Super Mario Bros. Un gros problème que je vois dans le jeu, c'est que la sélection des items se fait avec la croix directionnelle. Ça veut dire que si tu veux utiliser l'échelle par exemple, il faut que tu bouges dans la direction qui va la sélectionner. C'est un peu Cap. En général, c'est pas très difficile. Sauf que des fois, je me demande à quoi il pensait pour certains obstacles. Comme ici, on doit monter et éviter de se faire crisser une volée par un hos petite face dans le mur qui tient quelque chose de pas identifiable. Certains des boss sont peu bizarres. Comme celui du premier level qui ressemble à une espèce de poisson qui saute partout. Comment il fait pour respirer en dehors de l'eau? Même Godzilla fait son apparition dans Carnot. Tu peux tirer comme un malade sur Godzilla, mais peu importe ce que tu fais, il meurt pas. Pis si t'essaies de te sauter par-dessus les shit qui tire, ben tu crèves sans même toucher. Les ennemis, c'est à peu près n'importe quoi. Même les Agues, pis les Huites, volent la peau de Carnot. Fier! Un autre problème avec Carnot, c'est que des fois quand on meurt, ben on recommence à un endroit qu'on n'a jamais vu. Parce que les niveaux sont remplis de chemins alternatifs. Ce qui complique pas mal le progrès dans le jeu parce qu'on sait plus où sont les ennemis, surtout qu'il y en a pas mal qui ont tendance à apparaître n'importe quand. La musique est tellement variée en plus. C'est la même câlisse de tout pour chaque level. Parfois, les sauts sont durs à contrôler. Si tu le manques, tu tombes pis tu peux pas contrôler ta descente. C'est crissement sale. En plus, des fois, tu te laisses tomber pis tu crèves parce que c'est un trou et pas juste une autre plateforme. Alors que partout ailleurs, c'est un chemin alternatif. Dans le dernier level, les boss reviennent te botter le cul sans t'avertir et à peu près n'importe où. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense qu'il est temps qu'on arrête de jouer à ce petit jeu-là. Et donc, le verdict pour ce jeu rétro, une note de 2 sur 10. Merci d'avoir écouté mon vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires à faire ou des suggestions de prochains jeux à rire de ou vénérer, vous pouvez le faire avec le courriel ici en dessous. Alors, je vous dis à la prochaine.